Bonjour, je suis très content d'être ici aujourd'hui et je suis très satisfait de mon tour de passage parce que si vous êtes gavés d'éducation, il y en a encore. Ma présentation concerne l'école, je l'ai intitulée « L'école au tableau ». C'est une façon de se venger un peu moi et de se venger tous de l'école qui nous a fait passer au tableau pendant plus d'une décennie et je me suis dit que ce serait peut-être le moment de la faire passer elle au tableau pour l'évaluer. Et puis mon sous-titre, c'est « Rja Alstar », c'est en référence à cette fameuse copie du bas que vous avez tous vu, probablement qu'elle est dans le net. « To Roberts, Rja Alstar, welcome to Morocco ». Et ce que je vais essayer justement, d'essayer de vous convaincre, c'est que ce n'est pas cet enfant qui est stupide, mais c'est plutôt l'école qui est abrutissante. On m'a dit que pour parler à tête, il faut avoir une certaine légitimité dans le sujet qu'on va essayer de traiter. Moi, je suis médecin, je vais vous parler d'éducation. Je ne fais pas partie du corps enseignant, mais bon, je suis quand même, je suis tombé amoureux de la, pratiquement, la majorité de mes professeurs de lycée. Je ne sais pas si ça peut compter ou pas, mais pour être plus sérieux, je pense qu'on est tous dans la légitimité quand on parle d'éducation, puisqu'on est tous des victimes de l'école, en quelque sorte. Je pense que si je dis que la majorité des jeunes, aujourd'hui, souffrent d'un manque d'estime de soi, de créativité, de prise d'initiative, d'esprit critique, d'absence de motivation, on serait tous d'accord. Vous avez sûrement reconnu des gens, probablement pas vous, le voisin ou les collègues. Moi, je dis que ça, c'est à cause de l'école. C'est mon interprétation, mon analyse personnelle, vous pouvez être d'accord ou choisir d'avoir tort, comme vous voulez. Et pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là, on va faire un petit détour par l'histoire pour essayer de comprendre un peu les trois principaux tournants qu'a connus l'histoire de l'école. La première, au début, c'était Charlemagne avec l'école des jésuites, où l'objectif était de former de bons chrétiens. Donc, il y avait quatre socles principaux à cette école, qui vont être justement les quatre principaux axes que je vais développer plus tard. Au début, c'est un enseignement dogmatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion possible à l'intérieur de cette institution. Le deuxième aspect, c'est que les enseignants représentent la parole de Dieu, et donc qui est sacrée, et qui impose une certaine forme de soumission. Le troisième point, c'est qu'en se basant justement sur la foi chrétienne et le jour du jugement, les élèves étaient jugés, donc il y avait des appréciations positives et négatives, qu'ils pouvaient les classer à la fin. Et le quatrième, c'est que cet enseignement-là devait se faire loin des désordres, loin de la cité, dans une cité vertueuse, disons, qui serait un sanctuaire. Deuxième influence qui a beaucoup influencé l'école, c'est la révolution industrielle qui a connu la naissance de l'école classique comme on la connaît aujourd'hui. Et en plein boom industriel, l'objectif de l'école à l'époque, c'était une machine à fabriquer de bons ouvriers. D'ailleurs, la citation de Jules Ferry, qui était ministre de l'Éducation nationale française à l'époque, l'éducation permettrait d'améliorer le niveau des travailleurs et des travailleuses. Dernière grande influence, je pense, au début du XXe siècle, c'est le taylorisme. Et c'était des folles qu'ont eu certains pédagogues de vouloir gérer une école comme on gère une usine, c'est-à-dire qu'il fallait faire des économies d'échelle et avoir un système scolaire, un système d'éducation le plus rentable possible et le moins coûteux. Et donc, ils ont décidé d'uniformiser la scolarité, c'est-à-dire que tous les enfants de 7 ans auront le même programme scolaire et iront tous, par exemple, au CP. Après est venu le colonialisme qui va importer l'école républicaine au Maroc et on va voir par la suite que ça n'a pas réellement changé les choses. Donc, premier point, l'enseignement dogmatique, ce que j'appelle le cimetière de la pensée. Il y a un grand écart entre l'idéal de l'éducation, ce qu'on apprend à l'école et avec quoi sortent les diplômés à la fin. L'idéal de l'éducation, c'est de former des individus libres et maîtres de leur choix. Par contre, à l'école, c'est un système de restitution, c'est-à-dire qu'on va favoriser la mécanique, qui est un procédé de répétition, par rapport à l'intelligence, qui est un processus intellectuel d'élaboration. Et donc, à la sortie de l'école, on est plus, on ressemble plus à des pions interchangeables qui sont utiles dans un système socio-économique, une sorte de clone non pensant mais performant, et on est plus des techniciens, c'est-à-dire qu'on arrive à diagnostiquer une maladie, à réparer une voiture, à construire une maison, à gérer une entreprise, mais on est incapable de formuler une émotion, incapable de tenir un argumentaire. Il ne faut pas oublier que l'école, c'est une institution étatique, et donc le but est de perpétuer les dogmes de la société, maintenir l'ordre établi, et donc ça passe par l'uniformisation de la pensée. Ce n'est pas à l'école qu'on va former les résistants et les opposants au système. Donc, comme l'a dit Cématrice tout à l'heure, qui a tout à fait raison, il n'y a pas un espace pour l'échange, pour le débat au niveau de l'école, alors que c'est le pain quotidien des adultes, qui n'ont pas été préparés justement au sein du temple de l'éducation pour ça. Alors que normalement, l'école ne devrait pas être coupée de la vie. Tous les courants, toutes les idées devraient y être représentées de façon non-violente. Et le but de l'instituteur, ce n'est pas un moulin en train de débiter du savoir de façon unilatérale, mais il devrait être là pour organiser les débats, de façon à ce qu'ils soient équitables, respectueux, pacifiques et ouverts, inciter les élèves à suivre cet exemple, et inviter tous les représentants de tous les mouvements, toutes les mouvances qui existent dans la société à l'école. C'est le seul moyen d'avoir justement des élèves avec un esprit critique, qui ne vont pas sombrer dans l'obscurantisme ou être guidés vers d'autres voies ténébreuses, et qui vont apprendre justement le respect de l'autre avec qui ils auront appris à cohabiter au sein de l'école. En gros, il ne faut plus apprendre aux enfants quoi penser, mais leur apprendre plutôt comment penser de façon autonome. Le deuxième point, c'est le rapport à l'autorité. Bien sûr, le rôle de l'enseignant est primordial, sa présence est primordiale, ce n'est pas la question. Mais ce qu'il faut plutôt débattre, c'est de définir sa relation avec ses élèves. Chez nous, c'est simple, ça se résume en un seul mot, c'est la hiérarchie. Ça vient du grec hieros, qui veut dire sacré, et arché qui veut dire pouvoir. C'est le pouvoir sacré. Dans l'inconscient collectif, la hiérarchie, ça rime avec discipline, et donc avec respect, et forcément avec l'apprentissage. Et c'est donc comme ça que la hiérarchie s'est retrouvée à l'école. Mais selon tous les sociologues et les psychologues, la hiérarchie, ça rime plutôt avec climat de peur et soumission. C'est bon pour l'armée, c'est quand on a besoin justement de faire marcher au pas des soldats au bruit du canon. Mais pour l'école, qui est censée donner à la société des citoyens responsables et autonomes, il faudrait plutôt favoriser l'apprentissage et l'accompagnement. Il ne s'agit pas de supprimer l'autorité, mais de la redéfinir. En un mot, il faut démocratiser. Comme le Maroc est officiellement une démocratie depuis le 1er juillet 2011, il est temps que l'école suive. Il y a deux choses à faire, principalement. Responsabiliser, c'est-à-dire inclure les enfants dans les décisions qui sont prises au sein de l'école. Par exemple, le livre à lire, l'emploi du temps au sein de l'école. Le règlement intérieur, pourquoi pas ? Parce que c'est plus facile de demander à un enfant de respecter un règlement pour lequel il a voté qu'un règlement qu'on lui impose. Deuxième chose à faire, c'est l'autonomisation. Il y a un très beau processus qui se fait au Japon, c'est l'auto-évaluation assistée. C'est-à-dire que pour eux, pour apprendre aux enfants à calculer et en même temps à être autonomes, ils ont des petites fiches. Sur le recto de la fiche, il y a l'opération à faire, 1592 plus 880. Et sur le verso, il y a la réponse. C'est-à-dire que c'est un exercice corrigé. Ce qui fait qu'ils arrivent justement à réaliser une sorte d'autonomie sans qu'il y ait une surveillance parentale ou adulte à la fin de la chaîne. Tout ça permet justement de développer la confiance, l'estime de soi chez les enfants et d'éviter d'avoir des adultes qui sont dépendants de leur supérieur hiérarchique. Autant qu'ils attendent de leur supérieur hiérarchique de leur expliquer quoi faire, comment faire et d'évaluer leur travail à la fin. Le troisième point, c'est la notation. Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. La notation, c'est un système d'évaluation. Parmi tant d'autres, c'est le chiffrage. Malheureusement, c'est le seul qu'on a chez nous. Donc la notation, elle permet de certifier l'apprentissage et permet de distinguer ceux qui ont appris de ceux qui n'ont pas appris. Et comme tout système, ça a ses limites. Parmi lesquelles, avoir la même moyenne finale ne veut pas dire qu'on a les mêmes aptitudes. Avoir la même mauvaise note ne veut pas dire qu'on a les mêmes lacunes. La troisième, c'est que la note n'est plus perçue comme un indice, mais comme un salaire. Et ce qui fait que les étudiants, à force, ne posent plus la question de savoir si ce cours est important pour leur formation. Mais ils veulent savoir si cette question risque de tomber à l'examen. La quatrième limite, c'est la compétition, autant entre les enfants qu'entre les parents. Et c'est normal puisque l'école est présentée comme le seul pont vers l'emploi. C'est devenu une machine à distribuer les individus au sein de la hiérarchie sociale en fonction de leur classement et donc en fonction de leur note à l'école. Ça a des dérivés à la première tricherie, comme l'a dit tout à l'heure. Et puis la deuxième, c'est l'absence et la mort de la vocation qui disparaît. On ne fait plus le métier que l'on aime, mais on va faire la faculté que notre moyenne nous permet d'accéder. On ne va plus suivre la filière qui nous plaît, mais plutôt la filière où on pourra faire une carrière. Alors cinquième point, cinquième limite, c'est que faire des personnes qui échouent, si on peut les appeler comme ça. L'école admet un pourcentage d'échecs. Un professeur est jugé bon s'il a un taux d'échec entre 10 et 15% sur ses classes. C'est comme si on faisait une compétition de natation et qu'on disait qu'on admettait un certain nombre de noyades. En fait, l'échec à l'école, c'est l'échec de l'école et pas l'échec de l'étudiant ou de l'élève. Parce que l'école a décidé d'évaluer tout le monde sur la même échelle. Or, quand on veut, par exemple, acheter une chaussure à un enfant, on le fait à la mesure de son pied. Mais quand on veut lui donner un cours, qui le fait à la mesure de ses compétences, de ses capacités, de ses aptitudes ? Il y avait une très belle illustration d'une citation d'Albert Einstein, c'est un théorème qu'il faudra apprendre, qui dit qu'en fait, nous sommes tous des génies, mais si on s'évertue à juger un poisson sur sa capacité à grimper aux arbres, il passera le reste de sa vie à se considérer comme stupide. En fait, l'échec scolaire, c'est rendre, transformer les victimes du système en des coupables. Cette injustice est à l'origine de la montée de la violence et de l'associabilité des jeunes. Alors, une école sans autre, est-ce que c'est possible ? L'objectif de l'évaluation, ça a toujours été de confronter l'élève à sa possible ignorance pour l'aider à corriger. Et donc, pour ça, il y a un système très simple, que vous allez tous reconnaître, qui s'appelle l'évaluation commentée, c'est-à-dire la rétroaction positive. Moi, je vais parler de mon expérience à moi, je suis chirurgien. Nous, on apprend à opérer à côté de nos professeurs. C'est-à-dire que tous les deux, on va se poser, on va poser un objectif, mettre en place une progression, faire des simulations, ensuite passer au premier essai, ensuite tomber dans les premières erreurs qu'on va essayer de corriger par la suite. Et tout au long de ce processus-là, on discute, on échange, on essaie de trouver des solutions aux difficultés que l'apprenti chirurgien retrouve. Donc, si mon geste n'est pas parfait, mon professeur ferait mieux de me le dire que d'aller le chiffrer. S'il me dit, par exemple, que tu ne tiens pas bien ton scalp, ton scalpel, il ne faut pas aller trop loin, alors attention à cette artère-là, ce sont des conseils pratiques qui me sont beaucoup plus utiles parce qu'ils vont m'aider à corriger mes lacunes que des assez bien, peu mieux faire, ou même un 6,75 sur 20. En gros, à l'école, il faut accompagner, il faut essayer d'éliminer au maximum les situations de stress, les situations oxyogènes inutiles. Le quatrième point, le dernier, c'est l'école sanctuaire. Un simple constat, on passe plus de temps à l'école qu'avec nos parents ou à la maison. Mais ce n'est pas toujours un environnement qui a été adapté ou conçu pour nous recevoir pour autant de temps. Alain disait qu'en fait, à l'intérieur de chaque enfant, coexistaient deux êtres. Un être sacré, qui est l'élève, et puis un être profane, c'est l'enfant. C'est l'être de déraison et de pulsion. Et on se rend compte en fait que nos établissements sont équipés, ils sont aménagés, pour recevoir uniquement la partie élève en nous. Or, un enfant a besoin d'un environnement qui est, disons, épanouissant, réconfortant, pour qu'il ait envie d'apprendre. Parce que l'école, ce n'est pas que des leçons. Et le programme, ce ne sont pas que des livres. L'école, c'est un immense théâtre où justement l'enseignant est un metteur en scène, qui va mettre en scène le programme sur toute une année. L'espace, c'est un allié éducatif qu'il faut savoir prendre en compte. Parce que décloisonner un espace, c'est décloisonner un esprit. Et donc, en conclusion, il faut arrêter de construire des murs et les remplacer par des fenêtres et bâtir des écoles qui sont ouvertes sur la cité, sur le monde. Cette ouverture de l'école ne doit pas se limiter uniquement dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que l'école se doit d'être moderne. Qui dit modernité, dit technologie. Il y a une phrase qui revient beaucoup chez les jeunes, ou les plus petits, c'est que l'école, c'est triste. C'est un constat chez les nouvelles générations. Nos parents et nos grands-parents n'ont pas connu ça. Nos grands-parents étaient plutôt enthousiastes vis-à-vis de l'école, parce qu'en fait, c'était la seule source d'information qu'ils avaient. La seule fenêtre sur le monde, autant du point de vue géographique que historique. Actuellement, l'école a de sérieux concurrents, qu'est la télé et l'Internet. Et il faut qu'en fait, l'école arrête de diaboliser la technologie et arrête de la présenter comme étant l'ennemi de l'éducation, puisque sinon, elle risque de perdre l'intérêt des enfants pour l'école. Les exemples ne manquent pas dans ce sens. J'ai 31 ans et jusqu'à maintenant, j'apprends encore mon orthographe et ma grammaire grâce au correcteur de Word. C'est un outil très simple qui permet justement de permettre à l'enfant de s'auto-évaluer lui-même et de s'auto-corriger sans qu'il y ait forcément de la mauvaise note à côté. Deuxième point, c'est les réseaux sociaux. Il y a une étude américaine très intéressante qui a montré à quel point les réseaux sociaux ont permis de resocialiser des enfants en difficulté comme les autistes. Et puis, il y a les forums de discussion et d'échange inter-classe et inter-école qui pourraient permettre, par exemple, aux enseignants, d'une part, de partager leur expérience, leurs difficultés et leurs petites astuces. Et puis, d'un autre côté, ça permettra aux élèves de passer du statut de consommateur au statut de créateur de contenu. Et comme ces interfaces-là sont très accessibles, ça permettra aux parents de pouvoir suivre l'évolution de leurs enfants, autant au niveau du style que de l'amélioration de son mode de réflexion. J'en arrive à la conclusion, les take-home messages. Le premier, c'est compétition zéro. Elle a une tolérance zéro. Dire que la société, c'est vertueux à nous convaincre que la compétition est l'essence de la vie. La compétition, oui, mais la seule personne avec qui je dois entrer en compétition, c'est la personne que je croise tous les jours dans le miroir. À quoi sert de faire mieux que Flan ou Fertillem ? Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je fasse mieux que moi hier. Certes, j'ai besoin de l'exemple des autres, et les autres ne sont là en fait que pour ça, pour me prouver, grâce à leur réussite, qu'en fait, c'est possible et que moi aussi, je peux y arriver. Le deuxième message, c'est reprendre goût à l'apprentissage. L'apprentissage gratuit et non rémunéré, c'est-à-dire la lecture. On a passé plus d'une décennie à apprendre par cœur les réponses des questions des programmes qu'on est obligé de recracher le moment venu, et on ne s'attarde pas justement à l'apprentissage gratuit et non récompensé comme la lecture. On dit que la meilleure façon pour cacher une information à un Marocain, c'est de l'écrire dans un livre. Et ce serait le temps justement de finir avec cet adage. Troisième message, il est pour les politiques. C'est une citation d'Abraham Lincoln qui disait que si vous trouvez que l'éducation coûte trop cher, essayez l'ignorance. C'est aux politiques justement de réfléchir à ce que l'école et les attentes qu'ils ont vis-à-vis de cette institution-là. Mais ils ne sont pas les seuls, c'est un peu notre rôle à nous aussi. C'est la société civile qui n'est pas juste des spectateurs. On n'est pas des victimes des politiques. On devrait se présenter comme une force de proposition. Et c'est ce qu'on essaie de faire à mon association, c'est Eden Maroc, où justement on est lancé sur pas mal de projets, y compris celui-là qui est une réforme de l'école. On a une réforme du système de santé qu'on a appelée la santé au diapason. Et puis un projet qui s'appelle Give Me Access qui est pour justement permettre l'accès au niveau urbain pour toutes les personnes qui souffrent d'un handicap moteur ou du reste. Donc le dernier message à dire, c'est qu'en fait le Maroc d'aujourd'hui, c'était la volonté. Il ressemble à la volonté d'une certaine caste il y a 50 ans. Et donc la question que j'ai à vous poser, c'est quel Maroc voulez-vous pour vos enfants ?